Musique Musique C'est le véhicule d'hydrogène, c'est bien ? Et qui plus est, l'hydrogène est produit de façon absolument renouvelable grâce à des sources photovoltaïques. Donc là, on peut garantir qu'on a une chaîne complètement décarbonée. Musique Par définition, l'environnement, c'est le secteur de choix du fabriqué français. Pourquoi ? Parce que ce sont des emplois non délocalisables. Les énergies renouvelables, c'est des emplois non délocalisables. Le service, on a vu tout à l'heure des compteurs intelligents, c'est non délocalisable. Et donc, le fabriqué français, c'est investir, innover, sur notre territoire, pour créer des emplois non délocalisables. Et de venir et d'encourager ces entrepreneurs, pour lesquels ce n'est pas forcément facile, c'est aussi une façon de leur dire avancer, aller de l'avant, et c'est le bon chemin. Les sols en termine, voilà, c'est tout à fait... Voilà, c'est tout à fait la paille 2013-2022. Transition énergétique, c'est un café, il y a 80% en volume de paille, c'est un bloc porteur. Ça y est, vous avez des commandes, ça marche ? Ça marche, ça marche bien, ça va être certifié en 2015. Véhicules électriques légers, 3 places, effectivement. Et puis ça, c'est bien, c'est l'économie circulaire, ça. Absolument. Ça va vous faire venir pour la conférence environnementale. L'année prochaine, c'est l'année du développement durable. Et donc, ce que je veux, c'est pousser en avant toutes les entreprises qui font ce choix du développement durable. On voit même sur la fabrication des matelas, par exemple, où il y a le recyclage de la matière première. Donc, tous les domaines de la production peuvent illustrer l'économie circulaire, les économies d'énergie et les nouvelles technologies du développement durable. Donc, c'est une carte à jouer pour la France, mais extraordinaire. C'est parti !